Hey salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je te parle de tout ce dont tu as besoin de savoir avant de rentrer dans une école d'art ou avant de rentrer dans une fac d'art, ça peut être pareil parce qu'il y a les écoles mais il y a des facs aussi. Alors moi c'est une vidéo que j'ai beaucoup regardé avant de rentrer dans mon école d'art mais j'ai jamais vraiment trouvé une vidéo avec tout tout tout, avec vraiment tous les points à aborder, les choses vraiment importantes à savoir. Moi il y a beaucoup de questions que je me posais aussi quand c'était le moment en terminale de parcours sup. Surtout au niveau de parcours sup, qu'est-ce qu'il faut mettre en fait et est-ce que tu as vraiment besoin de passer le bac, d'avoir ton bac pour rentrer dans une école d'art ? Quelle école choisir, privée ou publique ? Pour ma part, après moi je vais surtout te parler de mon expérience puisque je connais pas non plus tout sur tout, moi je suis dans une école privée qui s'appelle l'école de Condé Créa Sud. Pour ma part elle est située à Bordeaux, des écoles Créa Sud il y en a partout en France, il y a beaucoup beaucoup de campus et il y en a aussi en Italie donc tu peux regarder sur internet, tu vas voir il y en a vraiment partout. Donc du coup comment choisir ton école ? C'est hyper important, c'est vrai parce qu'en plus il y en a plein 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 et surtout quand tu connais pas du tout les écoles d'art, tu sors du bac, c'est hyper important de bien se renseigner. Du coup moi ce que je te conseille c'est d'aller faire les salons en général, moi je sais qu'à La Rochelle en tout cas je crois qu'il se tient en janvier à peu près chaque année, ça se passe à l'espace en camp et en fait t'as vraiment plein 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 d'écoles qui viennent présenter leur formation, leur campus tout ça. Et il y a aussi des élèves qui viennent parler de leur année ou de leurs années précédentes et c'est hyper intéressant parce que là tu découvres vraiment beaucoup d'univers. Ensuite privé ou public, j'ai envie de te dire c'est un petit peu en fonction de ce que tu souhaites puisque déjà la plus grosse différence c'est le prix. Combien coûte une école d'art ? J'ai envie de te dire ça dépend un petit peu des écoles mais en général le prix reste un petit peu le même. Pour ma part mon école en première année c'était entre 5 et 6 000 et cette année là en deuxième année j'ai dû payer 6, 7 000 et pareil la troisième année c'est dans les mêmes prix et les deux années de master pareil c'est dans les 7 000 aussi. Avec quel diplôme on ressort d'une école d'art et combien de temps ça dure ? Non pimousse 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 non. En général dans les écoles d'art c'est toujours pareil la première année c'est une année de mana donc c'est une mise à niveau en art appliqué et cette année là en fait tu touches à tout. Après moi je sais que dans mon école maintenant on appelle plus ça une mana on appelle ça une année APD du coup ça veut dire une année préparatoire en design mais en fait c'est exactement la même chose. Et en fait cette année là tu vas vraiment toucher à tout tout tout. Après cette année là tu vas avoir deux années qui vont tout ça te faire un bac plus 3 et ces deux années tu vas devoir te former sur un domaine en particulier. Mais rassure-toi la première année en mana tu touches vraiment à tous les domaines donc du coup tu as le temps de vraiment cerner un petit peu ce que tu veux faire et vraiment d'affiner tes choix. Du coup la deuxième année et la troisième année tu vas devoir te spécialiser pimousse chouchou tu me gênes. Du coup tu fais ta première année et en fait les deux années d'après tu vas devoir choisir entre 4 formations. En tout cas dans mon école ça se passe comme ça mais c'est relativement à peu près toujours pareil. Du coup en deuxième et troisième année tu auras le choix entre le design d'espace, le design graphique, le design de mode et le design de produit. Donc pour ma part j'ai choisi espace mais après c'est vraiment propre à toi et justement la première année elle est là pour vraiment t'orienter si tu sais pas du tout ce que tu veux faire ou confirmer tes choix si tu étais arrivé avec une idée de départ. Donc dans une école d'art tu ressors avec un BTS, tu fais ta première année, la mana en fait et ensuite tu as tes deux ans qui t'amènent un BTS. Et ensuite tu peux tout à fait continuer en faisant un master pendant deux ans du coup ça te fait cinq ans donc bague plus cinq. Après ça dépend des écoles mais je sais que nous on vient juste de changer le nom du diplôme pour l'instant c'est en fait c'est plus un BTS c'est un bachelor donc en fait la mana la première année et la deuxième année tout ça ça fait trois ans et en fait c'est compté comme bachelor 1, bachelor 2, bachelor 3 enfin normalement nous c'est comme ça en tout cas. Je sais pas s'il le faut maintenant directement dans les autres écoles mais en tout cas chez Condé c'est comme ça maintenant. Ensuite quel type de formation choisir ? Bon ça comme je te l'ai dit tu auras grave le temps de choisir mais j'ai envie de te dire la première année de toute façon vraiment tu vas tellement touché à tout que tu vas vite voir ce qui te plaît et ce qui te plaît pas du tout. Du coup si je fais un topo rapide, le design d'espace clairement c'est pour faire de l'aménagement d'intérieur, être archi d'intérieur ce genre de choses. Par contre si tu vas être archi pur et dur tu peux passer par le design d'espace mais après c'est mieux pour toi de faire une passerelle jusqu'à une école d'archi si tu peux parce que je sais que c'est hyper compliqué d'entrer en école d'archi. Tu peux très bien commencer une école d'art appliquée comme je fais moi, faire un design d'espace et ensuite aller en école d'archi, ça tu peux le faire. Ensuite tu as le design de produits bah du coup comme le nom l'indique ça va être tout ce qui est création de mobilier, des choses comme ça. Après le design de mode pareil, facile, c'est tout ce qui est stylisme, création de vêtements, de matière, de tissus quoi. Après tu as le design graphique là c'est beaucoup beaucoup plus large, tu peux faire plein de choses différentes. Moi je ne me connais pas énormément. Tu peux aller juste faire des logos, faire des brochures, des affiches pour je sais pas moi un concert, un événement, tout ce que tu veux. Tu peux faire aussi tout ce qui est packaging, les emballages de boîtes, de bijoux, de produits, de cosmétiques et après ça peut être aussi faire des animations 3D sur l'ordinateur, sur les sites internet, tout ça quoi. Il y a combien de personnes à peu près dans les classes ? Bah c'est hyper variable puisque moi par exemple dans ma classe on est la classe la plus nombreuse de l'école mais normalement on n'est pas autant du tout, c'est vraiment exceptionnel. Là moi je sais qu'on est 34, c'est énorme et c'est vraiment pénible mais en général normalement tu es autour des 20-25, enfin c'est une classe assez standard en fait. Comment se répartir un emploi du temps ? Et bien un emploi du temps en fait c'est comme, c'est quasiment comme une semaine de lycée. Sauf qu'on finit un peu plus tard par moment mais sinon la quantité d'heures de cours est quasiment la même. Puisque moi par exemple bah ma semaine je crois qu'elle fait 30 heures, 32 heures quelque chose comme ça donc en fait c'est quasiment pareil qu'une semaine de cours de lycée. Mais en gros sinon une journée de cours ça peut très bien être comme une journée de lycée, 8h30 jusqu'à 17h30 ou 9h30 jusqu'à 16h30. Des fois ça arrive, moi cette année du coup vu que j'avais pas cours le lundi bah fallait compenser sur les autres jours. Du coup ça arrive que tu aies des journées où tu fais 8h30, 18h30 ou 19h30 même mais 19h30 c'est le max, tu peux pas aller plus loin, c'est vraiment la dernière heure. Quelles sont les matières en école d'art ? Bah au final t'en a pas tant que ça parce qu'en fait il y a beaucoup de matières qui prennent beaucoup de temps dans la semaine. Par exemple, alors moi je vais te donner une semaine de dizaine d'espace du coup donc faut pas se baser sur ce que je dis si tu veux faire autre chose. Mais par exemple la plus grosse matière qu'on a c'est atelier de conception, atelier de conception, j'articule pas. Et cette matière là tu vas l'avoir 12h par semaine donc du coup c'est réparti en 3 cours de 4h mais ça passe hyper vite quoi. Du coup tu vas avoir atelier de conception qui concerne tous les projets de l'année que tu vas réaliser en fait. C'est vraiment les projets les plus importants. Là pour ça en général t'as beaucoup de profs, nous on a 5 profs qui sont consacrés à cette matière et qui nous aident tout au long de la semaine. Mais en général en atelier de conception t'es souvent en autonomie. Ils sont là en fait mais tu travailles de ton côté et ils viennent te voir quand t'as besoin quoi. Donc cette matière là c'est vraiment des projets concrets, c'est des projets que tu vas réaliser à partir d'un thème précis avec des contraintes, avec des demandes pour aboutir à un vrai projet fini, terminé que tu pourrais peut-être pas vendre non plus à quelqu'un, à un acheteur. Mais c'est vraiment le début d'une vraie demande d'un client quoi. Ensuite là je te parle de toutes les matières artistiques mais ensuite t'as des matières générales. Mais si je continue sur les matières artistiques, ensuite tu as expression plastique. Du coup c'est à peu près l'art plastique que t'avais quand t'étais au collège. Mais là c'est vraiment, tu touches à tout quoi. Ca va être autant du dessin, du collage, de la peinture, de la craie, du découpage, du pliage, de vraiment tout ce que tu peux faire de créatif. Ca te pousse énormément, ta créativité et ton imagination mais à un point fou. Parce que vraiment on te demande d'aller très très loin dans ta tête quoi. Du coup pour le nombre d'heures, ta vie de conception c'était 12h, expression plastique c'est 3h par semaine. Ensuite tu as 2h de technologie dans la semaine. Techno ça va être tout ce qui est un peu plus technique, tout ce qui est déjà les matériaux. Comment se compose une maison, avec quels éléments. J'avais quoi d'autre ? Qu'est ce que j'avais d'autre ? Comme quoi le temps passe vite hein. Putain je sais plus. Ah si ! Une des matières les plus importantes pour moi en tout cas c'était le cours de dessin. Tu as 3h de dessin par semaine et vraiment tu apprends à dessiner quoi. C'est vraiment un cours où le prof va t'apprendre à dessiner avec plein de techniques différentes. Que ce soit au feutre, que ce soit au crayon de couleur, au crayon de papier, au stylo. Et il va te montrer vraiment des techniques hyper importantes. Après tu vas avoir un cours d'infographie qui va être 2h par semaine. Tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est logiciel de collage, logiciel de retouche, Photoshop, Illustrator, InDesign. Donc ça c'est tout ce qui est suite Adobe. Et à côté de ça tu vas toucher au logiciel d'architecture, de modélisation 3D. Donc on touche à Rhino, Rhinoceros, AutoCAD et SketchUp dans un premier temps. Et donc après tu es en cours de matière générale mais pas énormément. Tu vas avoir 2h d'anglais par semaine, ça tu le gardes. Ensuite tu peux varier en prenant une option italien ou espagnol. Moi j'en ai pas pris mais tu peux prendre ça, c'est 1h par semaine. Après tu as 2h d'histoire de l'art, hyper important. Ensuite tu as 1h de culture générale. Du coup c'est vraiment très peu mais voilà c'est culturegé quoi. Bah c'est tout je crois. Ah non j'ai oublié ! Tu as aussi la philo, bah oui hyper important. Tu as 2h de philo par semaine. Après c'est pas du tout, je sais pas si tu sors du lycée ou pas, mais c'est pas du tout le même genre de philo que tu as au lycée. Je détestais la philo au lycée et vraiment ça n'a rien à voir. Les professeurs. Au début moi quand je suis arrivée dans l'école je ne savais pas vraiment quel titre ils avaient. Je pensais que c'était des professeurs tout simples, des professeurs en art quoi. Et en fait il s'avère qu'en général tu as beaucoup de profs qui sont des professionnels. Du coup moi par exemple tous mes profs d'ateliers de conception étaient des professionnels. Et leur métier en fait était prof mais aussi architectes à côté. Au niveau de la quantité de travail, et bien beaucoup beaucoup. Je vais pas mentir, c'est vraiment une bonne dose de travail. Après je pense que ça dépend des gens. Moi je sais que la première année en mana, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de travail que cette année. Alors qu'au final les projets de cette année sont beaucoup plus gros et importants. Mais en mana en fait tu touches tellement à beaucoup de choses. La semaine est répartie avec beaucoup plus de matière que cette année. Que au final tu as l'impression d'avoir beaucoup plus de devoirs. Mais tu touches à beaucoup beaucoup de choses et c'est hyper intéressant. Enfin vraiment c'est une année hyper enrichissante. Mais il y a du travail. Quel genre de fournitures tu dois acheter pour une école d'art ? Si tu vas à Créa Sud, quand tu rentres en première année, donc en mana, on te donne un prix sur tout un pack de fournitures. Qui est beaucoup moins cher évidemment que si tu l'as acheté en magasin. Nous, à Créa Sud, on a un partenariat avec Bosler. Donc c'est un magasin de fournitures, tout ce qui est artistique. Et en fait, eux, ils nous font une réduction sur un lot par personne de fournitures scolaires. Tout ça coûte quand même dans les 300€. Et ça te dure approximativement 3 mois quoi. En vrai non, je suis mauvaise langue. Mais tu as plein de trucs qui vont durer toute l'année évidemment. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas non plus, qui ne sucent pas en 3 mois. Mais la plupart des choses vont très très vite s'écouler. Les blocs de feuilles, en 2 mois c'est réglé. Après tout ce qui est, je sais pas moi, crayons de papier, des choses comme ça. C'est sûr que ça dure plus longtemps. Mais par exemple les roterings, les petits feutres fins, noirs, de toutes les tailles différentes. Ça tu peux en racheter plusieurs dans l'année quoi. Les fournitures, c'est vraiment un truc qu'il faut pas que tu négliges quand tu penses à tes dépenses du mois. Parce que c'est vraiment un truc qui va te coûter de la peau des fesses. Après tu peux toujours t'arranger pour trouver des bons plans. Moi je sais que j'ai déjà été chez Action plusieurs fois. Il y a plein de choses qu'on peut se resservir pour l'école. Par exemple j'ai trouvé des promarqueurs qui sont géo. Enfin c'est pas des promarqueurs, du coup c'est des marqueurs tout simple. C'est des choses comme ça, on te donne des promarqueurs quoi. Mais ça c'est la marque qui n'est pas donnée donnée. Et si tu vas chez Action, tu peux très bien en trouver des similaires. Bon c'est clair que c'est pas non plus la marque. C'est pas non plus les promarqueurs. Mais ça fait très bien l'affaire si tu as besoin de colorier. Et que tu n'en as pas non plus besoin des masses des masses. Ça ressemble, c'est quasiment la même chose. Enfin c'est les mêmes mines. Mais c'est pas la même marque quoi. Enfin là t'as une mine fine. Et t'as une mine épaisse de l'autre côté comme les promarqueurs. Mais du coup je vous ferai une vidéo là-dessus parce que je trouve que c'est un super bon plan. Ensuite en ce qui concerne la créativité, c'est clair que pendant toute l'année tu vas vraiment te pousser dans tes retranchements. Tu vas vraiment devoir piocher dans ton imagination très très loin. Mais au final tu vas voir qu'en cherchant, 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 tu vas trouver des choses que tu ne pensais pas, que tu n'imaginais pas. Et en fait ça vient hyper vite. Des fois tu peux vraiment partir d'une image bête, d'un graphisme bête, d'une ligne pour faire un truc complètement fou. Du coup la créativité je dirais que t'en as quand même vachement besoin. Il faut quand même que tu sois créatif avant de rentrer dans une école d'art un minimum. Mais ça va se développer au fur et à mesure. Quel genre d'examen on a en école d'art ? Alors du coup quand c'était encore l'époque du BTS, tu avais normalement des partiels deux fois dans l'année. Et un examen de fin d'année quand t'es en deuxième et troisième année. Du coup vu que ça a changé et qu'on passe en bachelor, les règles changent aussi pour les examens. Ce qui fait que moi quand j'étais en mana l'année dernière, on était encore dans l'époque BTS. Donc j'ai passé mes partiels. C'est en une semaine en fait et tu as des épreuves tous les jours. Mais du coup à partir de cette année, là je suis passée dans le système bachelor. Donc du coup je suis vraiment sur l'année de passage. Et ce qui fait que cette année j'ai pas du tout eu de partiels ni d'épreuves de fin d'année. Donc en fait c'est vraiment un contrôle continu tout au long de l'année. Dans le bulletin de fin d'année en fait ce qui compte c'est que tu aies 10 de moyenne dans chaque unité. Donc en fait une unité c'est par exemple quand tu as toutes les matières générales qui vont être regroupées. A côté tu vas avoir toutes les matières un peu artistiques. Après tu vas avoir toutes les matières un peu techniques. T'as plusieurs catégories comme ça. Et dans chaque catégorie tu dois avoir 10 pour passer l'année d'après. Combien de stages on doit faire pendant une école d'art ? La première année tu n'as pas de stage obligatoire quand tu es en mana. Mais tu peux en faire un et du coup ça comptera pour les années d'après. Par contre si tu fais un stage pendant la première année tu n'as pas de période dédiée à ça. Donc ça va être sur tes vacances scolaires soit dans l'année soit après au mois de juin quand tu auras terminé ton année. Tu peux très bien faire un stage à ce moment là. Mais sinon pendant les deux années qui suivent la mana tu as des stages à faire. Là pour ma part en deuxième année j'avais deux mois de stage à faire. En fait je suis en plein dedans là je suis en train de faire mes deux mois. Et l'année d'après pareil. Comment se passe l'entretien d'admission ? C'est vrai que pour l'entretien on se pose beaucoup de questions parce qu'on sort du lycée en général. Donc c'est vrai que c'est pas hyper rassurant sur le moment. Moi personnellement comment ça s'est passé ? Je suis arrivée à l'école. J'ai vu une des responsables, une des personnes de l'administration. Et clairement dans un premier temps elle a regardé mes bulletins de terminale. Donc du coup elle a regardé mais j'avais pas une super moyenne. Moi j'ai eu mon bac avec 10.01 donc j'ai pas eu de mention rien du tout. Elle a regardé mes bulletins, elle a regardé les appréciations. Les appréciations c'est assez important par contre. Ensuite ce qui est bien de préparer c'est un petit book. Après on est pas obligé mais c'est vrai que c'est quand même mieux. Moi j'avais préparé un book avec à peu près les dessins que je faisais avant l'école. Moi j'ai déjà pris des cours de dessin et de peinture quand j'étais au collège et au lycée. Donc du coup pareil je les ai mis dans le book. Après j'ai mis plein de trucs parce que j'ai mis les bricolages que je faisais, les collages que je faisais. Tout ce qui est sur ma chaîne là actuellement quasiment je l'ai mis dans mon book. J'ai mis des photos, j'ai mis des annotations. Voilà j'ai mis tout ça dans un gros cahier A4 assez propre, assez bien présenté. Et en fait c'est vachement ça qui prime parce que c'est là qu'il voit ta créativité, c'est là qu'il voit ton... Vraiment si t'es motivé à faire ça et si c'est une passion ou si c'est juste passager quoi. Donc après t'es pas obligé d'arriver avec un book parce que moi je sais que... Là j'ai la soeur d'un ami qui m'a posé des questions il y a pas longtemps. Il faut pas se mettre de pression en fait parce que c'est pas parce que tu dessines pas tous les jours que tu vas arriver, que tu vas être recalé. C'est bien d'arriver avec quelques trucs quand même pour que la personne voit ton univers mais si t'as quelques dessins c'est pas grave en fait. Puisque déjà de base tu vas apprendre à dessiner dans l'école donc t'es pas censé savoir dessiner avant d'arriver. Et du coup la question que je vois très souvent se poser et qu'on m'a déjà demandé c'est est-ce qu'on a besoin de savoir dessiner pour rentrer en école d'art ? Et en fait la réponse bah c'est non parce que tu rentres en école d'art pour apprendre en fait, tu rentres en école d'art pour apprendre à dessiner et pour apprendre à faire travailler ta créativité, ton imagination. Et t'as des profs de dessin en fait donc ils sont là pour ça. Du coup tu peux très bien arriver en mana et ne jamais, bon ne jamais, je pense pas que tu rentres en école d'art sans jamais avoir dessiné ta vie. Quoique ça peut peut-être arriver je me trompe peut-être. Mais dans tous les cas même si t'arrives sans avoir vraiment une expérience dans le dessin, on va te l'apprendre donc c'est pas grave. Elle m'a fait faire un petit test de dessin donc moi c'était un cd, il y avait un cd qui était posé sur une table et en fait fallait que je le dessine. Donc là c'est vraiment je pense pour voir si tu as déjà dessiné en ta vie ou si t'as jamais dessiné. Il faut vraiment rester naturel, il faut pas se surjouer, il faut pas se vendre. On est pas là pour ça, on est vraiment là pour montrer qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on aime pas. Du coup pour la question Parcoursup après le bac et bah ça dépend un petit peu de l'école que tu choisis. Parce que moi du coup avec Créasud vu que c'est une école privée etc, bah elle était pas référencée en fait sur Parcoursup. Et du coup moi j'avais pas les choix pour les écoles d'art privées. Ce que j'ai fait c'est que j'avais mis quand même quelques voeux au cas où parce que je savais pas encore si j'étais prise dans l'école d'art. J'ai quand même mis quelques facs, j'avais dû mettre fac de langue ou fac de gestion, je sais plus ce que j'avais mis mais j'avais mis un truc histoire de dire quoi. Et du coup vu que moi l'école c'était sur entretien bah t'as rien besoin de mettre en fait sur Parcoursup par rapport à ça. Et pour finir du coup la question se pose de savoir si il faut vraiment avoir le bac pour aller dans une école d'art. Et bah encore une fois ça dépend puisque il y a des écoles qui le demandent pas forcément. J'avais demandé donc Créasud et j'avais demandé une autre école qui s'appelle MGM Design. Oui c'est ça, qui s'appelle MGM Design. J'ai également passé mon entretien avec eux. Par contre avec eux ce qui était bien et pas bien en fait je sais pas vraiment si c'est bien et pas bien. Mais on pouvait ne pas avoir obtenu le bac en rentrant dans cette école, c'était pas obligatoire. Moi je trouve ça important quand même de l'avoir parce qu'on sait jamais une école d'art, ça plaît ou ça plaît pas. En soit on peut très bien passer la première année de mana et se rendre compte que vraiment c'est trop de travail. Ou alors qu'au niveau de la créativité bah on est pas dedans. Ou alors au niveau du prix de l'école que c'est trop important et qu'on pourra pas suivre. En fait il y a plein de raisons pour ça et je me dis on sait jamais enfin autant s'assurer la sécurité. Et autant bah du coup avoir son bac et se dire si jamais bah on peut faire autre chose. Du coup voilà la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si jamais tu te poses d'autres questions n'hésite pas à me les poser en commentaire parce que j'ai peut-être oublié quelques détails. Je pense faire très rapidement une vidéo sur les fournitures à avoir, le matériel. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure peut-être des bons plans à donner par exemple tout ce qui est chez Action tout ça. Quand on est en école d'art on n'ose pas forcément aller là-bas parce qu'on se dit que c'est pas forcément de la bonne qualité. Et pourtant on peut être très vite surpris. Si tu as aimé cette vidéo je te laisse me laisser un commentaire ou un petit like. N'hésite pas à t'abonner. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. A très bientôt pour une prochaine vidéo.